Mesdames, Messieurs, parents, amis, résidents et professionnels, bonjour à vous tous. Bonjour à tous. La date tant attendue du 11 mai se rapproche. Avons-nous de bonnes nouvelles à vous communiquer ? Bonnes, je ne saurais le dire, mais encourageantes, oui. La vigilance n'est surtout pas à relâcher au moment où il nous faut préparer la gestion d'une nouvelle phase de la crise actuelle et elle ne s'annonce pas plus facile. Un point d'étape nous a semblé important à faire avant la fin de cette première étape de suivi de crise. Nous avons enregistré et suivi depuis début février 91 situations sur l'ensemble de l'association, que ce soit des résidents ou des salariés. 42 ont concerné des résidents, 49 des salariés. Nous avons suivi ces situations de mesures de précaution, de cas contacts et lorsque les cas se sont révélés suspects, des tests ont été réalisés. 38 au total ont été réalisés sur l'ensemble de l'association. Ils se sont tous révélés négatifs. Ce n'est pas parce que nous avons de moins en moins de cas, comme le disait Madame la Présidente la semaine dernière, qu'il nous faut relâcher la garde. Pour autant, la situation du département, que vous voyez en vert tous les soirs à la télévision, semble aussi être propice à un retour progressif à certains accueils. Oui, effectivement. Si tout va bien et que notre situation sanitaire reste bonne, le 11 mai devrait en principe voir la possibilité d'une reprise progressive de l'ensemble de nos activités d'accueil et d'accompagnement. Que ce soit pour un retour au travail, pour les ouvriers des HAT, d'un réaccueil des enfants et adultes dans les établissements, d'accueil de jour et d'un retour sur les lieux de vie des personnes retournées en famille, mais partout, cette reprise sera progressive. Des consignes de l'ARS nous sont parvenues très récemment pour nous guider dans la reprise des établissements d'accueil de jour. Les dispositions anticipées prises par la cellule de gestion de crise tenue le 4 mai concernant ces plans sont globalement en phase avec les préconisations de l'ARS. Cependant, les modalités de mise en œuvre de ces mesures demandent un peu de temps pour être mises en place correctement. Si les HAT qui avaient suspendu leurs activités pourront reprendre progressivement à côté du 11 mai, il a été décidé de reporter au lundi 18 mai la reprise de tous les autres accueils de jour pour les foyers de vie, MAS, Femmes, SAJ, IME. Pour tous les réaccueils de jour, nous demanderons qu'une attention particulière soit portée à la mixité des publics. Les modalités de transport doivent être organisées et gérées. Nous souhaitons nous aligner sur le droit commun, mais ce n'est pas toujours possible. Il nous faut maintenir de la sécurité dans les gestes barrières, dans les sasses à l'entrée et la sortie des établissements pour garantir le port de masques, le nettoyage des mains, le contrôle journalier de la température, le maintien maximal des distanciations sociales au travail, en activité, au repas. Et la liste est longue. Chaque établissement prépare donc son plan de reprise progressive d'activité. Il sera communiqué et ou partagé avec chacun d'entre vous. Résidents, familles, professionnels, si besoin, n'hésitez pas à solliciter les établissements et services pour mieux connaître les modalités spécifiques mises en œuvre dans chaque établissement. La reprise des accueils de jour devra se faire sur la base du volontariat des personnes accompagnées, partagées avec leur famille ou leur tuteur. La volonté de retour des ouvriers et des personnes accompagnées sera tracée dans leur dossier personnalisé. Bien sûr, pour les personnes présentant des fragilités au regard du COVID-19 et pour lesquelles le non-retour au travail serait délétère pour la santé et la dynamique d'équipe, nous nous appuierons sur un avis médical venant en complément de l'évaluation bénéfice-risque émis par l'équipe pluridisciplinaire. Pour les internes retournés à leur domicile, le réaccueil sur les lieux de vie sera possible. Il devra s'accompagner d'un test préalable négatif. En l'absence de test, une période de 14 jours de confinement doit être respectée. Concernant les sorties en ville, individuelles ou collectives des résidents accueillis dans les différents lieux de vie, des consignes de nos autorités sanitaires doivent arriver. Il nous faut rester prudents et, comme demandé par l'ARS, jusqu'à nouvel ordre, limiter ses sorties. Nous nous communiquerons à nouveau très vite sur ce sujet. Nous savons que le temps est long, mais il nous faut maintenir une grande vigilance sur le risque de contamination. Dans les établissements, les visites des familles seront autorisées à compter du 11 mai et pourront se faire à leur demande ou celle de leurs proches. Elles resteront soumises au protocole strict imposé sur tous les lieux de vie. Les modalités de retour en famille pour les week-ends ne sont pas encore traitées et déclinées. Ils ne reprendront pas dans l'immédiat. Ils devraient être soumis à test avant sortie et avant retour, ce qui paraît ingérable. Nous sommes en attente de nouvelles consignes de l'ARS. Des doctrines sont, semble-t-il, en cours de construction. Toutes ces dispositions peuvent évoluer rapidement puisque nous recevons des notes de l'ARS chaque jour et parfois même plusieurs fois par jour. Mesdames, Messieurs, je tiens en notre nom à tous à remercier les professionnels qui font de leur mieux pour s'adapter à toutes ces demandes changeantes dont les modalités de mise en place leur parviennent souvent très tardivement. Le 11 mai, nous ne retrouverons pas tout de suite notre vie d'avant. Ce n'est pas la date de fin du confinement. Ce sont des mesures d'assouplissement qui, en cas d'apparition de contamination, seraient remises en cause. Nous voulons aussi souligner l'action de nos partenaires UNAPI et NEXEM, qui interpellent les ministères ou autres, font remonter la réalité de terrain et les difficultés de mettre en œuvre ce qui nous est demandé. Ils nous aident à clarifier bien des questions éthiques ou de droits des personnes pour qu'elles ne soient pas victimes de discrimination. Leur appui, leur éclairage, leur expertise dans des situations inédites que nous connaissons sont précieuses. Mesdames, Messieurs, ce que nous avons vécu et ce que nous vivons encore est violent et impacte nos vies, notre quotidien. Nos proches subissent une double peine. En situation de handicap, ils n'ont pas toujours accès aux droits comme tout citoyen. Mais dans la crise actuelle, ils y sont plus que tous soumis. Privation des liens affectifs parentaux, malgré les efforts de leurs accompagnants pour les maintenir. Perte de leurs repères et rituels, remise en question de leurs acquis sociaux, culturels, sportifs, qui font temps pour leur épanouissement. Il faudra du temps pour que chacun retrouve ses repères, ses rythmes, ses pratiques habituelles. Avec vous, avec les professionnels, nous nous y emploierons. Nous tenons à vous assurer que les établissements ont eu pour consigne et ce, depuis le début de la crise, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer une sécurité maximale des professionnels et des résidents. À ce jour, notre ADAPEI n'a pas été endeuillé par cette épidémie. Mais nous avons une pensée pour ceux qui le sont. En acceptant, en respectant les contraintes encore en vigueur, nous pouvons au moins refaire des projets, reprendre nos chantiers, nous projeter avec prudence dans un avenir que nous espérons apaiser pour nous tous. Encore merci du soutien que vous nous manifestez, de votre patience, de votre implication et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada